En fait, oui, ok, j'étais toujours étonné, comment ça se fait que tu commandes des codices, avec des couteaux, et tu peux faire ce genre de trucs, ça me dépasse. Mais bon, je ne peux pas dire, je ne suis pas sûr, je ne peux pas affirmer quoi qu'il soit, mais en fait, j'ai eu au fond le problème, j'ai dit que tant qu'il y a des croyances sous forme de religion, on ne s'en sortira pas de leur bain, ce sera toujours, ce sera toujours des tensions, des violences, moi je crois non, mais c'est, croyance c'est une sorte, si vous voulez, un finiantisme de pensée, je pense. Je ne sais pas quel est votre avis. Je vous écoute, après je vous répondrai, mon cher Cyrus, mon cher ami. Oui, j'ai fini en fait. D'accord, mais la religion, comment vous le voyez alors ? C'est-à-dire, voilà, c'est ça que vous voulez dire, tout ce problème-là, ça vient de la part des religions, n'est-ce pas, des idées fanatiques, des idées fixes, voilà. Il n'y a pas de couleur dedans, n'est-ce pas, c'est ça que vous voulez dire Cyrus ? Exactement, oui. Il n'y a pas d'autre dans ces idées-là, c'est seulement lui, et les gens qui pensent, ou peut-être qui croient comme lui, voilà, les autres n'existent pas. N'est-ce pas ? Mais le 11 septembre, Cyrus, il reste toujours une question assez importante dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y avait beaucoup de changements dans la vie quotidienne, et dans la gérance des pays, et dans le système de vie que nous avons actuellement. Beaucoup de choses ont changé depuis le 11 septembre. Toi, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses que c'était un complot, ou c'était un attentat comme les autres ? Un acte terroriste est comme les autres ? Non, en fait, je crois que, j'ai l'impression que c'est une sorte de complot, mais je ne peux pas dire comment ça s'était fait, mais je n'ai plus penché sur le complot, parce que c'est étrange, parce que juste après, je me souviens, j'ai voulu acheter un téléphone, et ils ont pris photocopie dans le passeport, carte identique, où j'habite, tout ça. Et là, deux ans plus tard, j'ai chargé le téléphone, et ce n'est plus le cas, c'est que si on fait quelque chose, on doit le faire tout le temps, quoi, enfin, un an après, on arrête, et tout. Je ne sais pas. Moi, je crois que... Je crois que l'Amérique avait besoin d'une sorte de prétexte pour s'installer en Orient, et d'ailleurs, il l'a déjà fait, en Irak, en Syrie, en Afganistan... Peut-être qu'il n'a pas fait directement, je veux dire, il a donné une sorte... de manipuler ces Afrans, je ne sais pas qui ils étaient, les Arabes, ou les Afrans, et ils ont fait sans qu'ils sachent... Pourquoi, disons, comme tous les... comme tous les populos, on le fait sans qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'on fait. On croit qu'on le fait au nom de Dieu, mais derrière, on est manipulé. Oui, Sijos, je te remercie beaucoup. Voilà, toi aussi, tu étais parmi les gens qui croyaient d'être complot, l'histoire de 11 septembre. N'est-ce pas ? Je n'ai plus pensé là-dessus. Voilà. Merci, Sijos. Oui, merci, c'est moi. Bonne soirée, mon cher ami. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Sijos, sur 952FM. Vous avez la parole, mes chers amis. Nous sommes le 11 septembre. C'est vrai qu'il y a déjà quelques minutes qui nous sont entre dans le 12 septembre. Mais encore jusqu'à la fin de mon émission, c'est consacré à quoi ? À ce sujet. Le 11 septembre, tout d'un coup, cette histoire a changé le monde. Cette histoire a changé le monde. Est-ce que c'était un complot ? Non, oui. Quelles sont les questions qui restent toujours sans réponse ? Pourquoi ? Vous savez, certains individus, même, ils ont changé d'avis. Voilà. Pourquoi ? Puisqu'on a dit qu'il y avait une pression de dire qu'on accepte la version officielle des Américains. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui ont resté indépendants de ce pouvoir. Enfin, ils croient toujours. Comme vous avez pu constater, cet après-midi, ce soir, sur l'autre antenne, même ailleurs, sur l'Internet, quand vous naviguez, il y a beaucoup de questions. Beaucoup, 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 beaucoup de questions. Vous êtes parmi ces gens-là. Vous êtes pour ou contre, complot ou non. Vous avez la parole. On va vous prendre tout de suite, même, comme je vous ai dit. Et vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez vous exprimer en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Et ça, c'est le numéro qui a été composé par qui ? Par Pierre. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Oui, c'est pour dire qu'au sujet d'attentat, à part le questionnel des deux tours qui a fait 3000 morts, je crois, les paris-entats font quand même beaucoup moins de morts. L'attentat, comme des politiciens maintenant, il faut s'entendre à en avoir pendant un certain temps encore, il faut le supporter. C'est quand même beaucoup moins grave qu'une guerre mondiale. C'est beaucoup moins de morts. Et c'est beaucoup moins de destruction et de malheur qu'une guerre mondiale. qu'une guerre entre deux états aussi, pour prendre bonheur d'ailleurs. Donc, je veux dire, tant qu'il n'y a pas de nouvelle guerre mondiale, il ne faut pas trop dramatiser. Il faut supporter les choses comme elles sont. et ce n'est pas très joyeux d'avoir toujours des attentats une fois par semaine, je ne sais pas combien. Enfin bon, il ne faut quand même pas... Il faut essayer que les pays démocratisent de la démocratie. Essayez de démocratiser d'autres pays du monde. Si tout le monde est une démocratie, ça ne serait déjà peut-être pas si idéal, mais bon. Le problème avec les pays arabes, c'est que quand on démocratise, ils vont sur la population, on va sur le pouvoir pour des partis musulmans plus ou moins islamistes. Donc, de ce côté-là, c'est où la dictature, pour beaucoup de musulmans, c'est la pression, ou l'islamisme. Voilà. Entre la peste et la choléra, je voulais la choisir. Bon. Je me suis dit, à mon avis, tant que les choses ne sont pas plus graves comme elles sont maintenant, il faut supporter les choses comme elles sont. Évidemment, essayer de déjouer le plus en retard possible, évidemment. Essayer de prendre le maximum d'un attentat en vie possible pour les tourner en justice. Souvent, d'ailleurs, ils vont dans l'attentat parce que c'est leur idéal. Ils vont dans le Paris d'Allah avec les 12 Vierges quand ils seront dans le Paris d'Allah d'après leur réputation de leur religion. Voilà. Pierre, alors, quelles sont les questions qui restent sans réponse dans ta tête concernant le 11 septembre ? Tu es parti, Pierre ? Oui, non, non, je suis là. Quelles sont les questions ? Apparemment, j'ai très mal surveillé de ce qui s'est passé, comment ils ont appris à piloter un avion, comment ils ont tout ça. Enfin, bon, c'est que je crois que c'est des terroristes qui ont conduit l'avion pendant ce qu'on tour, c'est ça ? Qu'ils ont appris à piloter l'avion sans vrai contrôle, sans rien. Ils ont fait leur... Ah oui, c'est beaucoup plus surveillé, je crois, maintenant. Les États-Unis et dans le monde, c'est beaucoup plus surveillé, ce genre de truc. Enfin, bon. Non, mais en septembre, c'est quand même passé il y a 16 ans. Bon, on ne va pas y penser quand même à la répétuité. C'est en septembre, c'est en septembre, d'accord ? Mais ça a changé le monde. Le monde a changé, Pierre. Et le monde a changé depuis le 11 septembre. C'est un autre monde que nous vivons. Les attentats, ils avaient avant déjà toute façon dans le monde. Il y avait l'État, il y avait l'Ira, il y avait tout ce que vous voulez. Il y avait les bandes abataires, il y avait les bigadrouges en Italie, il y avait les 70, 70 d'ailleurs, il y avait les attentats partout. Je veux dire, ils ont inventé les musulmans. Les attentats ont commencé, je crois, dans l'époque moderne avec l'Ira en Irlande du Nord, dans les années 20. Ils ont une indépendance en 2005, je crois, c'est alors que ça a fait effet avec l'Ira. Ça a repris avec l'Ira le même nom de l'action terroriste, de groupe terroriste dans les 70-80. Maintenant, je crois qu'ils ont fait aussi des attentats, l'Ira. Après, les musulmans intégrés ont aussi fait un attentat d'eux-mêmes, tout le temps, quand ils verront qu'il n'y a pas à se compter, ils vont se décesser l'attentat. Ouais. Alors, cette guerre contre le terrorisme qui a commencé depuis le 2001, terroriste islamiste, d'accord ? Enfin, il faut le comprendre, puisqu'avant ça, on ne parlait pas de terrorisme, les mouvements qui, toi, tu viens de citer, puis elle, c'était les mouvements européens. mais tout d'un coup... Il y avait aussi l'OLP, il y avait aussi l'OLP à l'époque, dans le 70-60. Ah oui, l'OLP n'était pas islamiste, on disait des palestiniens nationalistes. C'était des palestiniens, parce que parmi, il y avait des chrétiens palestiniens aussi, tu comprends ? C'était une guerre plutôt nationaliste, c'était une question de Palestine. Ce n'était pas religieux, puisque parmi 72 mouvements qui étaient autour de Yasser Arafat, il y avait aussi les mouvements et les gens qui n'étaient pas musulmans, comme George Habash, comme Naïf Ouat, comme beaucoup d'autres personnes. Mais depuis le 11 septembre, c'est la guerre contre l'islam terroriste qui a commencé officiellement dans le monde. Il faut espérer qu'ils restent en domaine finalement tout au tard, parce qu'ils comptent se faire des conversations au islam, peut-être en appréciant les gens, les espéries un peu plus à beaucoup, c'est ça leur truc. Il faut se rendre compte qu'il y a très peu confiance à l'islam que quand même 30 000 et maintenant par an. Ça fait en 10 ans 300 000 et en 100 ans 3 millions. Bon, c'est quand même pas figurant. En France, je parle de la France. Donc je veux dire à mon avis, les autres fausses touristes vont cesser d'eux-mêmes plus ou moins. On peut espérer que le tourisme musulman finira aussi par s'éteindre. Plusieurs après, les autres fausses touristes après, je ne sais pas, mais bon, malheureusement. Mais voilà. Oui, Pierre, oui. OK. Merci, Pierre. Allez, au revoir. Bonne soirée, Pierre. C'était Pierre, sur 95 de FM et vous avez la parole aussi, mes chers amis, en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Vous savez, Radio ici maintenant est désormais présent sur la radio numérique Thérèse. Bien sûr, 24 sur 7 sur le canal 9A de votre poste de radio DAB+. Alors DAB, ça veut dire Digital Audio Broadcasting, Radio Diffusion Sonore Numérique. Question numérique et digitale aussi, c'était entré dans notre vie plus fort qu'avant, après le 11 septembre 2001. Vous êtes contrôlés partout, c'est après le 2011, 11 septembre 2001. Vous êtes contrôlés n'importe où. Et, par votre ordinateur, votre adresse e-mail, votre compte Google, Facebook, et tout ça, vous êtes toujours contrôlés partout. Vous savez, Espagne, il a commencé une procédure contre Facebook en disant que Facebook a vendu les adresses e-mail de ses clients et plusieurs millions de dollars, je crois, il devait payer. C'est la même procédure contre Facebook qui a été démarrée partout dans les autres pays, y compris la France. Voilà, tout ça, c'était après le 11 septembre. Après le 11 septembre, la vie n'est pas comme avant. Vous avez changé vos passeports, les cartes d'identité. Ici, écoutez, en attendant que vous allez nous appeler au 08 92 23 95 20, je veux remercier quelqu'un puisque vous savez, on a fait deux ou trois émissions, on a parlé sur le problème qu'il y avait aux préfectures de Nanterre pour les immigrés qui voulaient renouveler leurs cartes d'identité. on a parlé, on a dit, voilà, il y avait Parisien, François aussi, on avait parlé de Saint-Fugol, je crois, que les gens, ils dormaient par des centaines de personnes devant la préfecture la nuit pour que le lendemain, ils auront accès à la préfecture pour le renouvellement de leurs cartes d'identité, etc. Alors, tout est réglé maintenant. On va remercier Gérard Coulomb parce que lui-même, personnellement, il est intervenu dans cette affaire et même dans d'autres préfectures, mais tout est en règle, c'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de monde, de trafic, des individus devant la préfecture, et en plus, le service internet, ça répond rapidement, vous envoyez un e-mail, vous recevez une réponse dans la journée, c'est-à-dire, surtout pour l'enterre, puisque j'ai parlé trois fois, je vais insister de vous informer ce soir, vous avez un problème, une question, préfecture de l'enterre, vous êtes français, vous êtes étranger, vous êtes émigré, sur votre carte de séjour, votre passeport, titre de voyage, je ne sais pas quoi, vous envoyez un e-mail avec le numéro de votre carte d'identité, et tout de suite, dans la journée, on vous répond. Et ça, c'est formidable, c'est-à-dire, vous voyez, quand on parle, il y a des choses qui vont être réglées. Et ce problème est déjà réglé, le nouveau ministre, en milieu de temps, actuellement, ils sont ailleurs, comme vous le savez, au sujet de cet arrogant qui a tué beaucoup de gens, voilà, ça aussi, c'était réglé. Mais avant tout ça, il reste encore quelques minutes, que vous avez la parole, quelles sont les questions, quels sont les sujets qui restent toujours sans réponse dans votre tête concernant le 11 septembre, Simpsons. si j'ai parlé, on vient de vous dire que le 11 septembre 2001, les deux tours jumelles de New York étaient sous la couverture d'un magazine dans cette feuilleton américaine en 1997, quatre ans avant cette histoire. Tout ça, c'est quoi ? Ce n'est pas de marabout ni de voyant, c'est quoi ? C'est à vous de me répondre, de vous exprimer, mes chers amis, en composant quoi ? Le 08 92 23 95 20 Vous connaissez déjà ce numéro-là par cœur et vous avez la parole, mes chers amis. On va vous accueillir sur votre antenne. Radio ici et maintenant, n'oubliez pas que ici et maintenant.com aussi, vous pouvez le regarder comme vous regardez à la télé. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin mais pour l'instant c'est ici et maintenant pour l'instant ça passe ici et maintenant ici et maintenant mais pour l'instant mais pour l'instant ça pèse ici et maintenant ici et maintenant jusqu'au jour où ça casse vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présenté par David Abbassie écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 25 25 20 20 20 22 23 24 25 26 25 ... 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